aujourd'hui on parle de signes de vie de josé rodriguez dosantos publié chez hc éditions ce livre est l'occasion de retrouver josé rodriguez dosantos qui est l'équivalent du ppda portugais patrick poivre d'arvore pas le grand père de voilà josé rodriguez dosantos est présentateur télé présentateur du jt au portugal peut-être l'un des plus connus et donc il revient avec ce nouveau livre ce signe de vie qui fait suite à d'immenses succès comme la formule de dieu ou la clé de salomon des grands succès qui ont porté leur auteur parmi les plus gros vendeurs de thriller au monde et dans ce nouveau livre l'auteur nous amène pas porte de versailles mais bien tout droit dans l'espace et si des vies extraterrestres existaient bel et bien quelque part au dessus de nos têtes c'est à partir de cette question que josé rodriguez dosantos va construire sa nouvelle aventure en faisant revenir une fois encore sous sa plume thomas non rona son personnage principal qui cette fois va être embarqué dans une station spatiale à la rencontre d'un message d'un objet on ne sait pas vraiment qui aurait pu être envoyé directement par les extraterrestres mais ce qui aurait pu être une rencontre tout à fait banal va très vite devenir un véritable enjeu diplomatique et géostratégique parce que la russie et les états unis en tête vont se lancer dans cette nouvelle conquête de l'espace qui pourrait être bien plus grave qu'attendu alors autant le dire tout de suite parce que je vois que toi t'as pas t'as pas toute la journée donc on va pas te faire attendre plus longtemps ce livre est le fils illégitime de gravity et du davinci code c'est à dire que tu prends les deux tu le mets en soirée il se bourre un peu la gueule ça finit mal il faut un gosse c'est signe de vie josé rodriguez dos santos propose un livre ultra intéressant dans la mesure où effectivement les codes du thriller sont bien là c'est un patch turner on le dévore chaque fin de chapitre il ya une embrouille on se dit hop 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 là il faudrait jamais plier les genoux je vais me faire encore un chapitre et de chapitre en chapitre ont fini le livre ça c'est logique au pire tu regardes la vidéo une fois encore normalement tu vas comprendre et donc dos santos mais ces codes là en application mais en plus la grande force qu'on retrouve dans ses livres c'est que c'est d'une pédagogie qui rendrait jaloux jamit c'est pas sorcier alors au delà de l'intrigue que je vous laisse découvrir avec plaisir avec ce signe de vie la grande force de josé rodriguez dos santos c'est de proposer des ouvrages qui sont ultra fouillés on sent que durant l'écriture il ya une somme de recherche une somme de travail incroyable ce qui fait que dans son intrigue dos santos va instiller par là là bas là bas non pas là bas mais là bas aussi il va mettre des éléments des éléments très intéressants par exemple dans celui là on est dans l'espace il ya aussi de grandes théories scientifiques qui sont expliquées tout roule tout roule dans le récit c'est vraiment très intéressant dans la mesure où tout se lit et on apprend on apprend au delà de l'intrigue qu'on vit vraiment à fond on apprend et puis en plus c'est quand même un récit qui est très vaste qui est très large le livre c'est un pavé alors peut-être qui s'est dit comme il est portugais si ça se vend pas on fera des murs enfin ça c'est une autre question mais en tout cas c'est vraiment ultra intéressant dans cette mesure et c'est ce qui peut être distingue dos santos d'autres auteurs du genre comme dan brown par exemple il ya vraiment un travail encore plus fou encore un plus fourni et je trouve que c'est bien plus intéressant et voilà c'est fini pour cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à donner un petit signe de vie parce qu'en fait c'est le titre du livre vraiment c'est pas grave n'hésitez pas à donner un petit signe de vie via un commentaire un pouce bleu un like un sms n'importe quelle autre chose électronique j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas de vous abonner en cliquant par là dans le secteur on se retrouve bientôt